Bonjour à tous, c'est le DDLK et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Sniperady, ça fait un moment que j'ai pas... Ok... Nous allons essayer d'arrêter le char d'ici. Il devrait passer par là, vu que le pont est endommagé. Ce n'est pas un bon coin. Il n'y a pas d'abri ici. Ne t'en fais pas, Eagle Watch nous couvrira. C'est bien qu'il est aussi bon qu'il le prétend. Moi j'ai rien prétendu du tout les gars. Allez, on va essayer de bien se positionner. Je pense qu'on est bon là. Et du coup, j'espère que ça va bien comme je le disais. Ça va super bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Sniperady. J'espère que je ne vais pas me foirer. Parce que, très honnêtement... Comme je le disais, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Alors attendez, il y a du vent. Moi je veux savoir la hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 30 secondes, il y a des... D'accord. Mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai nettoyé. Du coup, je peux très bien m'installer là. Et puis... Il faut se voir des mecs. Je suis pas fou. Voilà. Oh. Je tiens un peu trop bas. C'est très bas encore. Attendez, ce que je vois pas très bien. Il y a des mecs là-bas. Oh là, à mon avis, je lui ai tiré dans la tête. Là, par contre, elle est belle, celle-là. Mais du coup, je dois faire quoi exactement ? Je dois protéger le monsieur-là ? Très bien. Eagle Watch. Attendez. Oui. Attendez, là-bas, là-bas. Je fais mal. Attendez, parce que là, du coup... Putain, là, je suis obligé d'aller un peu de mitrailler. De toute façon, je me fais tirer dessus par un autre sniper. Ok. Bon, là, ce que j'en fais, moi, du char. Oh là là là, quel beau tir dans la tête, il est devant. Avec la tête qui dépasse. Donc là, c'est forcément la tête. Impeccable. Quatre hommes d'une NKVD qui approchent. Et ils m'ont donné. Très bien. Je pense que je vais utiliser les jumelles pour bien les repérer. D'abord, parce que j'ai un peu de mal avec le fusil à lunettes à longue distance. J'ai cru voir du mouvement. Ok. Oh là 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 là. C'est pas celui que je voulais. La vanne d'essence, elle est pas là. Elle est touchée. Elle est touchée. Ouf, je l'ai eu dans la grenade. Alors par contre, le dernier. Dans la grenade aussi. D.V. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait des beaux trucs là ? Elle est sympa d'ailleurs cette mission. Elle te permet de vraiment tirer de loin. C'est où l'arrière de la cour pour eux ? J'ai tellement l'invité de tirer de loin que maintenant je vise un peu dessus. J'ai eu ce coup. Ah d'accord. Oh là là là. C'est un peu plus haut. Oh. Ah d'accord. Ah d'accord. Pour une reprise c'est très bien, je crois que j'entends des Allemands me voient à côté de moi, je devrais plutôt me méfier des Russes techniquement parce que c'est des Russes qui m'embêtaient dans cette mission. J'ai bien kiffé et franchement je n'ai pas été ridicule. Ah d'accord, il faut que tu partes par là où les mecs sont arrivés en fait. Bah bah salut ! C'était Senpai ! C'est que des munitions pour le PPH aussi. Mission accomplie, bah ouais. Alors par contre ça risque de couper la capture, puisque ça risque d'être une nouvelle mission. Voilà, je m'en doutais. Bah jouer la mission suivante. 1, 2, 3. 28 avril 1945. Briefing ! Les Allemands ont presque perdu et la NAS russe est en train de se refermer sur Berlin. D'ici 24 heures, il deviendra impossible pour les résistants allemands de garder le docteur Lohmann caché. Vous devez les aider à lui faire quitter la ville au plus vite. Nous pensons que c'est l'aéroport de Tempelhof qui offre les meilleures chances de fuite. Effectuez la jonction avec le groupe de résistants détenant le docteur Lohmann au point indiqué, puis récupérez votre pilote du côté de Schoenberg, situé sur la route de l'aéroport. Très bien. Nous avons le professeur. Il ne le manque plus que le pilote. Et on débarrasse le plancher, comme on dit. Je n'aime pas ça du tout. Ah, je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe, mon collègue ? C'était notre pilote. Oui, et j'ai bien peur que personne ne puisse le remplacer. D'accord, tu n'ouvres pas la bouche quand tu parles, toi, YouTube. Vous l'emmène-t-il pour l'interroger ? Je l'ignore, mais les gens du coin doivent le savoir. Pourquoi ? Obtenez-moi le plus de détails possibles. Je vais les intercepter, et je vais le ramener. Pas le choix. Allez, c'est parti. Oh, dès le départ. Ok, si tu veux. Du coup, objectif secondaire. Grâce au renseignement de résistance, on sait que le combat qui transporte le pilote devrait arriver au nord-est en suivant la route indiquée sur votre carte. Il se dirige vers un observatoire utilisé par l'InkVD. Essayez de stopper le camion en visant un de ses pneus. 28 avril 1945. Non, ta gueule. Éliminez les soldats ennemis en gardant le pilote. Ah oui, mais je ne veux pas faire plus. Non, mais ta gueule, le briefing, là. D'ici 24 heures, il deviendra impossible pour les résistants allemands. Ça va, ça va. Calme-toi. Alors. Très bien. Éliminez les soldats ennemis en gardant le pilote, puis prenez contact avec eux et quittez la zone. Grâce au renseignement, il se dirige. J'ai essayé de stopper le camion en visant un de ses pneus. D'accord. Je vais éliminer les soldats. Alors, attendez, attendez. Là, si je vais tout droit, je suis quand même sur la route. Mais, il y a des soldats. Ok. Mais là, je suis sur la route du camion. C'est ce que je comprends. On va bourriner un petit peu. Là, si je vais tout droit, c'est là où le camion va apparaître. Encore une fois, tout ce que je comprends. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ennemi. Pour l'instant. Ah. Oh, merde. Oh, merde. Put your side, t'es l'intoré. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, merde. Oh, la petite grenade. Oh, merde. Oui, je recommence la mission. C'était parfait. Jusqu'à ce que je foire. Alors. La petite grenade. Il faudrait que je les aie de plus loin, en fait. Genre de là. Alors, ce qui se calme. Voilà. Ensuite. Putain, il y a énormément de vent, d'accord ? Il y a un petit peu de vent, mais ça va. Alors, attention, parce que la voiture du devant, en fait, elle est plus armée, je pense, en termes de mec. Ah, il y a un mec qui se cache le plus loin, je crois. Il a couvert son pote, quoi. Faut vrai ? Alors, ça, je pense que c'est le pilote. Pas tapé. Pas tapé. On va dézoomer au max. Ça, c'est bon. Alors, c'est pas que le fusil bouge plus, mais comme il y a un plus gros zoom, forcément, bah... Attends, j'ai pas l'impression qu'il y en avait un autre. Autant mieux. Alors, il me semble que c'est la dernière mission du jeu, par contre. Ah, sachez le... C'est effectivement un sniper. Boum ! Tiens, celle-là, elle est pour toi. Ensuite. Je me sens effectivement avec sa dernière mission du jeu, donc... Donc, euh... Ça ne veut pas dire que ce soit vraiment fini, fini. Peut-être qu'elle est très bonne, cette mission. Hop, 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 hop ! Hop, retourné le pilote. C'est bon. Heureusement, on nous indique... Si oui ou non, il y a encore des mecs. Alors, donne notre fusil. You. On y va. Non, je vous en prie, mon frère. Il est retenu prisonnier au camp. Il faut le sauver. Je regrette, mais mes ordres sont de faire sortir le docteur Lohmann de Berlin. Il est plus important que votre frère. Personne n'ira nulle part sans moi. Et il est hors de question que je parte sans lui. Il est vivant. Je le sais. Quel est votre nom ? Un. Thomas. D'accord, Thomas. Dites-moi ce que vous savez au sujet de ce camp. Tout ce que vous savez. Je n'ai pas casse-cou. Ok, bon. On a accompli au moins un objectif. Alors. Alors, c'est où ? Ok, c'est par là. Il faut que je suive la zone. Ah, le mec, il n'est pas chiant. On va autant passer par là où on sait qu'il y a des mecs. Ah, je ne partirai pas sans mon frère. J'en ai rien à foutre que vous pourriez gagner la guerre avec le docteur Lohmann, par exemple. Moi, je m'en fous. C'est mon frère. C'est mon frère. Ah, hop. Chut. On est loin. Je tire quand même. Il agonise. Parfait. Il agonise pas, en réalité. Merde. J'aurais préféré qu'il agonise. On va tirer les autres. Alors, attendez. On va jouer un peu plus sérieux parce que je suis un peu bourrin, là. Je suis en mode, ouais, c'est bon. Je viens de faire des missions de fou. Je crois que j'ai vu du mouvement, mais je ne suis pas sûr. J'ai vu du mouvement. Ok. Heureusement que cet homme est con. Ou très sourd, ça dépend. Je n'ai pas encore l'habitude de ce fusil, en fait. Il est puissant, mais son zoom est assez impressionnant. Et justement, il est tellement impressionnant. En plus, comme on l'a finalement assez tard. Il y en a un autre. Hop, il m'attire dessus. Oh, putain. Et là, finalement, c'est un goût. Ça suffit. Bon, il est là. Non, mais si vous faites ça, c'est chiant. Je ne sais pas. Je ne sais pas sur qui tirer, moi, après. Ça me fait chier. Là, à la limite, si jamais on m'envoyait une grenade, je comprendrais. Parce que tout à l'heure, le mec m'envoyait une grenade direct. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que j'étais juste devant lui, alors il aurait pu me tirer dessus. Là, quand on m'envoie une grenade, je comprenne. Je comprends. Je ne sais pas. Bébé, il est où ? Les mecs, ils ne me touchent pas ici. Je ne vois pas pourquoi je changerais de spot. ça va tirer de là ça va tirer de là bas la fenêtre serait cassée j'ai pas vraiment le temps de voir s'il y avait un mec dedans j'ai confiance en mes capacités incroyables au pire des cas s'il y en a un il me tire là dessus c'est bon il se passe des choses là mon jeu il... du coup là non voilà on va pas en parler je pense que j'ai tué tout le monde sinon j'entendrais on va voir le mec qui est au dessus ça c'est possible ou alors j'ai tué son frère c'est possible c'est ça l'observatoire à l'étage alors ça c'est bon il y a un mec c'est notre homme Yann qui êtes vous ? Yann qui êtes vous ? Thomas est avec vous ? nous devons nous retrouver nous allons à l'aéroport allez venez avec nous non je ne peux pas quitter Berlin oh putain comment je peux me casser des coups allez-y tout ira bien alors il y avait une grenade à manche ici parce que bon les munitions d'accord mais tu avais des grenades donc pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé les grenades pour tout simplement et bien t'en sortir quoi je sens que ce chef vidéo n'est pas réaliste ce n'est qu'un chef vidéo non oh putain ok probablement un terroriste autispawn what the fuck du coup je vais tellement me la prendre dans les dents la merde alors c'est je vais sauvegarder déjà parce que je pense que ça va et on va sortir ça va peut-être m'exposer mais au moins j'aurai plus de visibilité parce que là à l'intérieur c'est un peu compliqué de trouver un sniper ok je l'ai vu et voilà alors pas devant mais loin j'ai pas tiré très 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 loin de lui là c'est bon et bim 200 mètres je crois que c'est mon record sans déconner j'ai pas souvenir d'avoir tiré après peut-être qu'aux missions précédentes avec les j'ai peut-être tiré plus loin mais un headshot pas sûr à 208 mètres c'est ça plus de 200 mètres en tout cas c'est là c'est bon donc c'est bon c'est bon c'est bon ça va ? j'ai donné les deux biberons il y a un de l'hybron il a un peu moins bu que d'autres il a beaucoup plus bu celui de 4h du matin que celui de minuit celui de minuit il a laissé environ 6h12 on va le finir pas très glorieux ce kill comme je te disais celui de minuit il a laissé 30 20.5 par contre celui de de 4h du matin chaque fois 120 il y en a un j'ai mis 120 j'ai mis plus ah oui c'est vrai en plus on avait dit qu'on serait pas il l'a plus quand même c'est un monsieur qui a plus il a plus d'eau oh putain et du coup on va sauvegarder et par contre du coup j'ai changé attend ici suis moi d'accord de loin je peux faire il se passe rien dans le jeu donc clairement je discute avec ma petite amie c'est là qu'on est fait d'exfiltration d'accord ok ah bah tu m'étonnes bah c'est comme moi tu sais les deux jours que je passe à l'hôpital j'ai eu du mal à me remettre et là au final je suis pas fatigué on passe de café et dente bien sûr on continue la première partie de la mission finie on ne sait pas que ça va bien la mission bouger on ne sait pas Oh, le sonurium. Des chars, c'est pas vrai. Il faut trouver un outil d'erreur. Pas le temps. D'ici plus une demi-heure, tout le coin grouillera d'hommes du NKVD. Déposez-moi ici. Je me cherche d'eux. Peut-être le char. Ça, tu as une bonne idée, une belle prise de soin. Je vais faire plus. C'est dingue. Peut-être, mais nous n'avons pas le choix. Par contre, il faudra récupérer ici quand même. Une connerie à 8h. Je t'avoue que sur le coup, j'ai fait une merde. C'est quoi l'avant et l'arrière sur le coup ? Alors, protégez le camion et vos alliés contre le commando du NKVD. Ok, donc ça veut dire que je dois d'abord rester près du camion. Éliminez le premier char et les troupes du NKVD régulière. Très bien. Deuxième char et le commando. Rejoignez votre camion et dirigez-vous vers... Je ne sais pas si je dois vraiment défendre ou pas. Il y a du monde de monsieur. Ça ne doit pas m'amener. Pas du tout. C'est pareil, ça-là, il va raser. En fait, ils sont loin. Je tiens aussi. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce fusil-là, il est très bien. Ce fusil, il est très très bien. Mais j'avoue qu'il a un zoom tellement puissant que... J'ai tendance à ne pas remarquer que... Voilà, quoi. Oh putain, le char est juste là. Peut-être qu'on a envie de le péter. Ah, il se tourne un petit peu vers nous. Il n'y a pas de patience. Putain, il faut qu'il 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 faut. Il se tourne. Sur te parache, le... Il est dans la tête mais ça n'a pas fait cinématique. Mais les chars je suis censé les péter comment ? Il ne vaut pas de joueur d'essence. Ah si là ! Un au moins. Ce tir était plutôt choli. Il ne faut pas te rapprocher. Oh non je suis pas là. Il ne faut pas te rapprocher. 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 C'est pas ça ? Oh Oh boy Il me le sera jamais Le premier char il était ici Le deuxième J'aime bien comment on fait une vidéo quand même Ouais, ça va, tu peux pas filer, il faut 6h10 mètres Faut que je te fasse le truc Bah pas de quoi, écoute Hop, bah il est où le jeu de descente par celui-là ? Allez, tu me tombes Qu'est-ce qu'il y a ? La 2 est à droite Il fallait la chuter Il y en a pas, on peut laisser les pouilles aussi Attends, pousse ! Attends De la vérité Comment ça ? Là Qu'est-ce qu'il y a ? On en voit Et là Merde Non mais Ah mais... Ça suffit Euh... Est-ce que je voulais faire ? Oui Déjà on va se saigner Ensuite Je reprends la dynamite Mais là je pourrais prendre... Je pourrais aussi prendre... Et d'ailleurs Et d'ailleurs Et d'ailleurs c'est pas possible C'est pas possible Oh putain ! Alors la technique de la portière Je vais faire... Je sens pas si bien ça Voilà... Il en reste un il me semble Non... Peut-être pas... ou au contraire d'accord alors attendez il y a du soin il le releve là par contre il a cassé ouille il y a de la qualité voilà Voilà, ça c'est fait, maintenant je procède à mon exfultration, merci, tout va bien, je vais sauvegarder votre progression, bah oui, par contre je vais, je l'avoue, sauvegarder ici parce que j'ai utilisé beaucoup de, beaucoup de trousses de soins, du coup peut-être qu'on va être bloqués parce que peut-être qu'il va falloir un moment où je me soigne beaucoup. Attendez ici que je me charge des sentinelles, ensuite allez-y et trouvez-nous un petit avion et les canons anti-aériens, ils sont sur ma liste, synchronisons nos montres. Laissez-moi quelques minutes pour les sentinelles et lancez le moteur, quand je serai sur la piste vous devrez courir très vite, si je n'arrive pas à vous rejoindre, décollez sans moi. Alors le problème c'est qu'est-ce que je fais, parce que finalement là, apparemment ça va donner la mission du jeu, mais 30 minutes de vidéo, ça va être une mission d'infiltration. Donc on va sauvegarder, la prochaine sera la dernière mission du coup. Fuir de Berlin ? Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien et sur ce je vous dis à plus.